Nous sommes le 2 septembre 1990 à Utsunomiya au centre du Japon pour une course longue de 261 km, 18 tours de 14,5 km et les grands favoris c'est les Italiens avec Gianni Bugno, Claudio Capucci, encore Maurizio Fondries. Le début de la course est marqué par la chute du Norvégien Lory Tsen par la suite au troisième tour de circuit. Il y a donc 20 coureurs à l'avant de la course, Ducrot le néerlandais, De Klerk, Brunil, De Wolf pour la Belgique, De Lyon, Gaillan, Ruey, Leblanc pour la France, Chauza, Scubigno, Moreon et Martinez pour l'Espagne, Valerini, Cezani et Kendialta pour l'Italie, Wegmüller, Jaermann pour la Suisse, il y a aussi également Andersen, Lorytzen, Holden, Dzerzinski. Par la suite à 4 tours de la fin, le groupe de tête va exploser tandis que derrière les offensives au lieu au sein du peloton avec une attaque de Runy Danens accompagné du français Cornillier, du danois Vels et encore d'un espagnol Rodriguez. A l'avant de la course, et bien à 3 tours de l'arrivée, Lorytzen accélère le troisième du tour des Flandres, 1989. Il est accompagné du belge Dirk De Wolf. Malheureusement, le duo ne s'entend pas bien du tout et ça va aller très loin puisqu'en plus de s'engueuler, le belge De Wolf va chuter et va entraîner dans sa chute Lorytzen et ça va même quasiment finir au point. Derrière, enfin maintenant devant, puisqu'ils ont boublé le duo, Danens a accéléré avec le foncier Martial Gaillant, deuxième des championnats du monde 1988. Un espagnol va rejoindre ce duo. Il s'agit de Barutia. Et à noter que la jonction va être faite aussi par Dirk De Wolf. Il était déjà à l'avant de la course dès le troisième tour. Le belge est intenable sur ces championnats du monde. Ils sont donc 4 à 15 kilomètres de l'arrivée avec une avance de moins de 1 minute sur un peloton où figure Jenny Bugno qui discute avec Greg Lemmon. On parle tactique puisque les Italiens sont obligés de rouler et les Espagnols aussi pour protéger les intérêts de Miguel Indurain, de Pedro Delgado ou encore de la Rarita. Mais c'est surtout les belges qui vont faire un gros travail. Avec Ricoeur Lyon, avec Dernis et avec Morels, ils vont couper les relais tandis qu'à l'avant de la course, la sélection va se faire dans le dernier tour. Tout d'abord, c'est l'Espagnol Barutia qui va payer ses efforts. Il va être distancé dans cette petite côte. Et ensuite, c'est Martial Gaillant qui va également payer les efforts. Ils sont donc 2 belges à l'avant de la course. Rudy Danens et Dirk Devoel. Dirk Devoel vainqueur des 4 jours de Dunkerque 86 d'à travers la Belgique 89 de la Cour des Raisins il y a quelques jours. Rudy Danens, qui a fini 2e du rond, 4e de Liège-Bastogne-Liège. Danens n'est pas un coureur très habitué à remporter de course mis à part des victoires sur des courses belges et une étape sur le Tour de France. Les 2 coureurs s'entendent donc parfaitement. Ils sont issus de la même équipe, de la formation PDM. Et la victoire est pour Rudy Danens devant Dirk Devoel. Et la 3e place sera pour Jenny Bugno à 8 secondes devant Lemon et Sean Kelly. 6e place pour Laurent Jalabert. Et c'est donc un doublé pour l'équipe nationale belge. A noter la 9e place de Maurizio Fondries devant Claudie Criquelion. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada